Scandale national, construction de murs en béton pour fermer les plages aux Aragas. Nasdaq, l'instabilité politique et le sous-investissement ont plombé la production du gaz naturel en Algérie. La Mamera, de nombreux Algériens ayant fui l'Ukraine n'ont pas voulu être rapatriés vers leur pays. C'est une polémique qui a commencé à Oran pour devenir ensuite un véritable scandale national alimentant l'indignation générale de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. Des murs en béton érigés sur plusieurs kilomètres du littoral oranais pour verrouiller l'accès aux plages de la corniche oranais aux Aragas. Les travaux de ces murs ont été lancés depuis le 22 février dernier, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources locales à Oran. Les citoyennes et citoyens ont été estomaqués par ces constructions hideuses qui dénaturent la façade maritime des plus belles stations balnéaires d'Oran. Les premiers murs ont été construits depuis l'est du côté de la plage Les Dunes jusqu'à l'ouest à Trouville dans la commune d'Aïn et El-Turk, l'une des plus belles et prestigieuses villes côtières offrant de superbes vues sur la Grande Bleue. Plusieurs sources proches des autorités locales ont confirmé à Algérie par que ces murs bétonnés entrent dans le cadre d'une stratégie globale décidée par les autorités locales dans le but de bloquer définitivement les accès des plages oranaises au réseau des Aragas, les migrants clandestins, qui lancent leurs embarcations de fortune depuis ce littoral pour tenter désespérément de rejoindre les côtes du sud de l'Espagne en quête de l'Eldorado européen. Pour contrer les Aragas, l'Awileia d'Oran n'a pas trouvé mieux que de construire d'imposants murs et hauts de plusieurs mètres dotés de petites portes percées pour ne pas complètement boucher l'accès à la mer. Le but clairement recherché par les autorités locales est de compromettre les mouvements des Zodiacs et autres semi-rigides, ramenés par des Aragas. Il s'agit de les bloquer à travers des murs en béton armés afin qu'ils n'atteignent pas facilement les rivages du littoral. Cependant, cette bétonisation forcée détruit le front de mer de la commune d'Aïn et el-Turk, qui offre une vue resplendissante sur la Méditerranée. De nombreux habitants se sont mobilisés pour dénoncer cet attentat commis contre la nature enchanteresse. Fin février dernier, un rassemblement a été organisé par les habitants d'Aïn et el-Turk pour réclamer des autorités qu'elles enlèvent ce murs hideux. Sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs jours, des internautes algériens se sont mobilisés pour appuyer les habitants d'Aïn et el-Turk en lançant une campagne de dénonciation contre ce qui a été qualifié de mur de la honte. Ailleurs en Algérie, des voix s'élèvent pour mettre en garde contre la généralisation de cette bétonisation abjecte des autres façades maritimes des régions côtières du pays. Le Nasdaq affirme que l'instabilité politique et le sous-investissement ont plombé la production du gaz naturel en Algérie. Le Nasdaq a publié une analyse approfondie sur les enjeux de la crise gazière qui s'aggrave en Europe dans le sillage de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Et dans cette analyse, le Nasdaq a affirmé que l'Algérie a plombé sa production du gaz naturel avec sa politique de sous-investissement dans le domaine de la recherche, l'exploration et la mise en service de nouveaux gisements gaziers. Puis encore, le Nasdaq a fait intervenir des experts qui mettent en exergue les dégâts de l'instabilité politique en Algérie sur la production du gaz naturel. Il y a des capacités dans les pipelines, mais le problème est qu'il n'y a pas assez de gaz pour exploiter ces capacités en raison du sous-investissement chronique dans l'industrie gazière ces dernières années en Algérie, a expliqué dans cette analyse publiée par le Nasdaq l'expert italien David Tabarelli, responsable du groupe de réflexion sur l'énergie Nenomisma en Ergia. Basé à Bologne en Italie, ce cabinet est spécialisé dans l'étude des marchés économiques et la collecte de données statistiques et d'informations qui permettent de prévoir et d'évaluer les dynamiques évolutives des secteurs de l'énergie. Depuis 2006, Nenomisma en Ergia se distingue en Italie en s'occupant de tous les thèmes relatifs au marché de l'énergie en allant du pétrole ou le gaz jusqu'au nucléaire ou les énergies renouvelables. S'agissant de l'industrie du gaz en Algérie, David Tabarelli, fondateur de Nenomisma en Ergia, a fait savoir dans la même analyse publiée par le Nasdaq que l'augmentation de la consommation intérieure et l'instabilité politique, y compris la fermeture du gazoduc Maghreb Europe vers l'Espagne en raison d'un différent avec le Maroc, ont plafonné les exportations algériennes. L'Algérie a beaucoup de gaz, et il est facile de le sortir du sol mais il faudra des années pour le mettre en service, a relevé encore à ce propos Tabarelli. Le Nasdaq a reconnu tout de même que les exportations de gaz algériens vers l'Italie ont augmenté en 2021 bondissant de 76% à 21 milliards de mètres cubes représentant ainsi jusqu'à 28% de la consommation globale du gaz naturel en Italie. Mais le gaz russe est toujours la première source de consommation en Italie avec pas moins de 29 milliards de mètres cubes fournis en 2021. En dépit de plusieurs accords signés par des compagnies italiennes comme l'Orny avec Sonatrac, l'Algérie semble incapable de répondre aux besoins du marché italien en raison des faiblesses inquiétantes de sa production nationale. Rappelons enfin que le Nasdaq est une bourse de valeur ouverte en 1971, actuellement le deuxième plus important marché d'action des Etats-Unis, en volume traité, derrière le New York Stock Exchange. Il est le plus grand marché électronique d'action du monde. Depuis début 2008, la bourse appartient au groupe européano-américain Nasdaq. La Mamera confirme, de nombreux Algériens ayant fui l'Ukraine n'ont pas voulu être rapatriés vers leur pays. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan La Mamera, a confirmé les informations avancées par Algérie par concernant le refus de nombreux ressortissants algériens établis en Ukraine de retourner dans leur pays. La Mamera a fait savoir que beaucoup de ressortissants algériens qui sont arrivés dans les capitales des pays suscités n'ont pas voulu être rapatriés dans le vol d'aujourd'hui, alors qu'il y a eu assez de place, a-t-il ainsi déclaré en marge de la cérémonie d'accueil des 76, 76, ressortissants algériens arrivés jeudi soir à Alger en provenance de Bucarest dans le cadre d'une opération de rapatriement de tous les ressortissants algériens désirant rentrer au pays en raison du conflit en Ukraine. Certains espèrent peut-être retrouver les bancs des universités prochainement, d'autres ont décidé de rester pour d'autres raisons, a expliqué encore le ministre algérien, réaffirmant toutefois que les ambassades et les consulats d'Algérie restent tout à fait disposés à prendre en charge tout Algérien désirant rentrer au pays. Ramtan Lamamra a refusé d'évoquer les motifs purement migratoires de ces ressortissants algériens notamment les étudiants qui ont pu fuir l'Ukraine et espèrent, désormais, de s'établir dans les pays de l'Europe de l'Ouest comme l'Allemagne ou la France, comme l'attestent les témoignages recueillis par Algérie par auprès de plusieurs étudiants algériens interrogés par nos soins à ce sujet. Sur un autre chapitre, le chef de la diplomatie algérienne a salué la solidarité de plusieurs familles algériennes avec leurs compatriotes au niveau des frontières avec l'Ukraine, en leur proposant nourriture et hébergement. Des familles étrangères ont aussi offert de l'aide aux ressortissants algériens, a ajouté encore le même ministre, reconnaissant que la traversée de ces derniers du territoire ukrainien vers les frontières n'a pas été facile. Lamamra a indiqué enfin que d'autres vols sont prévus dans les prochains jours pour rapatrier des ressortissants algériens bloqués en Ukraine. Les services de nos ambassades sont mobilisés au niveau des frontières avec l'Ukraine pour faciliter le transit des ressortissants vers la Roumanie, la Hongrie et la Pologne, a souligné le chef de la diplomatie algérienne, notant toutefois que le rapatriement ne se fait pas de façon obligatoire, mais en tenant compte du désir de nos ressortissants de rentrer ou non au pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.